Laisse-moi te raconter comment ça a commencé On part au Castelet avec Alec de Carbon Junkie Avec Hugo de la Warm Up Academy On fait un magnifique road trip de vous d'ailleurs On part de vous On va donc au Castelet sur le circuit Paul Ricard Pour aller inaugurer la Quarkus P3 Qui est une arme de destruction massive Un missile de 660 kg, 300 chevaux Bref un grand n'importe quoi Invité par Damien Alfano Sous-titrage ST' 501 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 Tu viens de faire un tour en Alpine, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, un bon feeling avec ces caisses. Première fois que je touchais à une Alpine. Bien équilibrée. Bon, il y a un équilibré, freinage grandiose. Que du plaisir pour quelqu'un qui débuterait le circuit. C'est vraiment la casse à la chine. Ouais, c'est le bon plan. Ouais, le bon plan, ouais. Un petit peu trop gourmand pour les cheveux par la suite. Effectivement, ça me manquerait un petit peu, mais le but, c'est rester piéto, les freinettes. Tout le monde ne voit que par des Porsche. Oui, Porsche, c'est très bien, mais Alpine, un rapport qualité-prix, mais vraiment de bâtard. Tu tombes amoureux très rapidement, parce que hyper équilibré, pour une propulsion, ça accroche vraiment grave. Et c'est léger, donc ça passe très fort en courbe, ça freine tard, c'est vraiment... Relance rapide, c'est cool. Et Alec, crois-moi qu'il connaît bien le circuit, il en bouffe des milliards de kilomètres. Merci, Zechnova. Il n'y a pas mon volant moteur de chez Togay Shop. C'est le mec qui fait une place toutes ses bulles. 173, là. On a fait notre petit tour au Castellet, on n'a pas vu beaucoup de voitures rouler, parce qu'il y a pas mal de discussions avec des partenaires, futurs partenaires. Je te remonte encore quelques images avant de décoller. Là, tu es en mode presque roadster. On est reparti, là, avec les copains, en mode dans l'autre sens. On va rentrer chez nous, en LVC, en frontalie, ça va être trop bien. On s'est fait un petit arrêt boulangerie. Moi, tu sais bien, dans une boulangerie, je n'ai rien bouffé, mais attends, on va aller voir les potes ce qu'ils font, là. Comment ça va les frontaliers ? On a frontaliers, nous. Mais non, là, je le vois. Et bonjour, comment ça va ? Ça fait plaisir, les gens sont contents. Les gens sont contents dans le sud. Mais c'est incroyable. Ah oui, je vais te montrer à quel point c'est ma d'arne. Eh oui. On a le droit d'utiliser les caméras de l'Exop. Je ne suis pas sûr de ça. Comment ça se passe, la route, là ? Malouf. Quand tu n'as pas passé une soirée au Paki, ça se voit. Si quelqu'un peut nous offrir une S8, on va faire la route de manière plus confortable. Pilote automatique avec un chauffeur, s'il vous plaît. On ne parle pas de fesses, OK ? On ne parle pas dans cette voiture de fesses. On est des mecs éthiques. Alors, j'espère que vraiment, vous n'allez pas regarder cette vidéo, parce que cette partie roadtrip est vraiment inintéressante. C'est n'importe quoi. Mais au moins, pas ça pour le moment. Je te rends compte. Ça fait 10 minutes que j'essaye de filmer. Heureusement que Hugo est là pour me dire que ça ne filmait pas. Il n'y avait pas le point rouge qui clignote, la grosse merde. Ça y est, on va déposer Alec, Colonge sous sa lèvre en Haute-Savoie, là où tout a commencé. Regarde-moi tous ces frontaliers, là, qui viennent piquer nos francs suisses. Et là, cette fois-ci, c'est le temps de se débarrasser de Hugo. On l'a assez supporté. Le dernier passager, le casque-ouille. Ouais. Et voilà, c'est parti. On rentre à la maison. Et ça fait plaisir. Abonne-toi. C'est gratuit.